Bonjour et bienvenue sur Cansei, date historique puisqu'il s'agit aujourd'hui de la première journée d'inauguration de notre téléphérique qui relie un point à un autre avec, comme vous le voyez derrière moi, le point culminant à 70 mètres, frissons. Nous avons décidé de lancer ce reportage sur un des reportages clés que vous avez dû découvrir il y a 4-5 ans. Aujourd'hui, dans l'accès mode de transport, nous connaissons l'aviation, nous connaissons le tramway, nous connaissons le métro, nous n'avions pas encore abordé un téléphérique. Je vous souhaite une très bonne découverte avec Jean-Michel Latte, le président de l'OTICO, Pascal qui représente l'agence Séquence et le directeur général de Poma. Bonne découverte. Bonjour M. Latte. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir. Je suis équipé. Ça va alors ? C'est le petit cadeau en repartant de cette... Vous avez le droit de monter vers le téléphérique. Super, génial. Donc une histoire, j'imagine, magique pour un président d'une institution, du mode de transport ? C'est une histoire exceptionnelle. Ça ne m'arrivera jamais deux fois dans ma vie. Donc voilà, c'est un très joli moment. Alors ça démarque quand cette histoire ? La première fois que vous en entendez parler ? C'est dans les années 2000. Philippe Doust-Blasi qui reconstruit le site AZF pour en faire un pôle santé et qui décide que finalement pour relier les grands sites, la bonne idée ça pourrait être de mettre un téléphérique. Donc là on est sur un principe qui part de quel endroit, qui arrive à quel endroit exactement ? Alors on est à Oncopole ici. On monte jusqu'à l'hôpital Rangueil et on descend sur l'université Pôle-Sabbat-I. Voilà un peu le trajet. Donc les enjeux de départ, c'est quoi ? C'est de faire en sorte de relier Oncopole à où il y avait d'autres enjeux ? Au départ c'était un enjeu médical, scientifique, relié trois pôles. Aujourd'hui c'est autre chose. Aujourd'hui c'est ce qu'on appelle la ceinture sud. C'est-à-dire que c'est le maillon central d'une grande transversale qui a comme deuxième maillon, le maillon central, le téléau, mais qui a aussi un maillon bus rapide qui va vers Colombier d'un côté et un maillon bus rapide qui va vers Montaudran de l'autre. Donc on est aujourd'hui sur un grand système de transport qui correspond au sud de Toulouse. J'ai envie de voir, vous vous permettez, on emprunte ? On y va, on y va, on y va. Alors là carrément on est dans des cabines juste spacieuses ouvertes à 360 degrés. Voilà, ce sont des cabines très lumineuses et qui permettent d'avoir une vision des choses tout à fait intéressantes. Là on va démarrer, on va s'envoler, on va quasiment atteindre 70 mètres au premier pic. Oui, oui, oui. Alors là première vue là directement, donc on quitte Oncopole, qu'on a soin entre brades, et là le spectacle va commencer en fait. Alors le spectacle va commencer, mais il faut bien penser à ce qu'il y avait ici. Il y avait une usine totale de produits chimiques qui a explosé, on le sait, la fameuse explosion d'ACDF. Et aujourd'hui on a un site de renaissance, c'est-à-dire Dostblasie à l'époque, Philippe Dostblasie avait pensé qu'un pôle santé, pour remplacer le pôle qui avait subi la catastrophe, c'était la bonne idée pour faire redémarrer le site. Et je crois qu'il avait raison, quand on voit le magnifique immeuble de Pierre-Fabre et l'Oncopole, on a vraiment des choses intéressantes. À gauche on voit jusqu'aux Pyrénées, avec cette zone naturelle qui est incroyable. Il faut penser qu'on est contre Toulouse et qu'il y a cette zone complètement sauvage, protégée. Et quand on tourne la tête, on a la ville, on est sur un espace où on passe de la nature à la ville. Vous qui avez vécu d'autres modes de transport, d'autres projets comme ça, qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-ci en plus pour vous ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la part de rêve. Il incarne une part de rêve qu'on ne trouve peut-être pas dans des outils efficaces, mais moins fascinants que le téléphérique. Là on vole, on voit des espaces qu'on ne voit nulle part ailleurs. On est vraiment dans un contexte qui est rarissime. C'est pour ça que j'ai voulu terminer mon discours sur le rêve, parce que je pensais que c'était vraiment la bonne dimension pour parler de cet outil. Merci beaucoup. Merci à vous. Je poursuis et je vais rencontrer Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Moi aussi. Est-ce que sur un projet comme ça, on est architecte, on est urbaniste, on est quoi là, quand on est partenaire d'un projet comme ça ? Alors là, vraiment, on est les deux. Je trouve que ce projet le montre d'autant plus parce qu'il y avait un vrai enjeu de connexion urbaine. Et ça, c'est vraiment comme ça qu'on l'a appris. Pour nous, ce n'était pas un projet de bâtiment en fait. À la base, c'était vraiment l'enjeu. Il était comment on connecte un nouveau transport, un nouveau système de transport avec tout le réseau de transport Toulousain. Donc, il y avait vraiment une priorité sur la connexion urbaine. Et donc, justement, cet enjeu urbain, nous, on a vraiment travaillé ce rapport au sol, ce rapport avec tout le parcours des voyageurs. C'est vraiment ça qui a fait le projet en fait. On a le sentiment en fait que c'est encore plus simple que de monter dans un bus en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, mais c'est exactement ça. Alors, c'est marrant parce que c'est Marc Pirovano qui disait toujours ça. Donc, on a travaillé sur ce projet avec Marc. Il disait, le but, c'est qu'on rentre dans une cabine comme on rentre dans un bus. C'était le but. En fait, dès qu'on a commencé à réfléchir à ce sujet, dès le concours, on s'est dit, en fait, nous, on n'a pas envie d'avoir une rupture dans le trajet. On n'a pas envie d'ouvrir des portes pour au final s'envoler. Le but, c'est de s'envoler. Donc, on s'est dit, nous, on veut être à un arrêt de bus et rentrer comme si on rentrait dans un bus après et laisser place à l'expérience voyageur. Parce que bon, c'est assez phénoménal de s'envoler. Donc, cette structure, en fait, on dirait que c'est carrément transparent, dessous où il ne se passe presque rien. Alors qu'il y a des pylônes, c'est énorme, toute la partie technique. Ça n'a pas été simple. Je ne le cache pas parce que c'est vrai qu'on a eu deux principes. C'est de ramener les stations au sol. Ça, on s'est dit que, alors, pour un téléphérique urbain, on peut très bien monter. On peut prendre des escaliers. Là, d'ailleurs, on est dans la station intermédiaire où on a besoin de s'élever un petit peu pour pouvoir échapper. Il y a des contraintes de zone d'envol où on ne peut pas être trop proche du sol, pas trop proche des végétaux. On parle carrément de zone d'envol. Oui, on parle de zone d'envol. Donc, je vais rencontrer maintenant les techniciens POMA. C'est Jean qui les représente. Et donc, il va m'expliquer un petit peu l'entre de son entreprise. Oui. A très bientôt. A bientôt. Salut. Bonjour, Jean. Bonjour. Bon, alors, là, on est carrément face à une entreprise qui a structuré tout le projet, c'est ça ? Vous êtes le président de POMA. Alors, effectivement, j'ai cette chance, cette charge de piloter POMA. Oui, le projet de Toulouse, c'est un projet qui a une certaine histoire. Puisqu'on se rappelait avec Philippe Bustoblazi ce matin qu'il y a 17 ans, on parlait du projet. Vous faites ce genre de projet un peu partout dans le monde. Quelle est la particularité de ce projet à Toulouse ? À Toulouse, il y a eu beaucoup de réflexions à un moment donné. Et ce qui a très vite apparu, en tout cas, c'est qu'il fallait à la fois respecter au maximum l'environnement. Sur 3 km de long, on n'a quand même que 5 pylônes, ce qui est exceptionnel. Donc, ce qui nous a même conduit vers une technologie qui est cette technologie 3S, qui est assez lourde avec des câbles porteurs, des câbles tracteurs. Il y a le passage de la Garonne avec tout ce qui est le vent, donc aussi cette technologie qui permet d'exploiter avec des vents majeurs. Et en plus de ça, d'arriver à s'insérer en étant vraiment au-dessus de ce qui est la partie urbanisée, qui n'est pas très grande, mais par contre tous ces arbres, cette nature, etc. Donc, le projet de Toulouse, il a vraiment été pensé en respectant l'environnement dans lequel on est et en reliant évidemment le métro, Paul Sabatier, en allant à cet hôpital, mais en ouvrant quelque part un accès un peu aussi sur la polype, et puis ensuite d'aller vers un avocoupole qui a un vrai voyage. On arrive ici sur la station... Paul Sabatier. Paul Sabatier. Donc là, carrément, on va relier notre université, du coup, puisqu'on a tout le centre universitaire. Les objectifs sont de 8000, mais ça sort toutes les minutes, c'est ça ? Est-ce qu'il y a une limite à ça, en fait ? Est-ce qu'on est au borderline des limites ? Non, pas du tout au borderline. Dans le projet de Toulouse, il y a eu une étude de flux qui a été faite. Effectivement, on parle de 8000 personnes par jour. Quand les choses vont pouvoir monter, on va pouvoir rajouter d'autres cabines. Et donc, en rajoutant des cabines, on va rajouter du débit, puisqu'on pourra encore aller un coup plus loin. Voilà, donc, oui, c'est quelque chose qui est évolutif et qui va avancer avec la vie du projet lui-même. Jean, merci pour ce témoignage. Vraiment, j'espère vous revoir sur vos projets internationaux. Eh bien, à votre disposition. Merci beaucoup. Avec plaisir. Toujours aussi passionnant, rencontrer des hommes d'entreprise. On vient de parler de ce projet qui est quand même un projet d'ingéniosité, donc d'ingénieur, de technologie, au service de notre ville, celle qu'on aime, celle qu'on défend. Et qu'en tout cas, Kansay vous montre de plus en plus dans le détail, avec toujours des histoires d'entreprise, des histoires de maison, des histoires de bâtiments privés. Vive l'architecture, vive les gens qui la composent. À très bientôt sur Kansay. Sous-titrage ST' 501